Une façade calcinée, éventrée, c'est tout ce qu'il reste après le passage des flammes. Vers 2h30, un incendie éclate au premier étage de cette maison, abritant plusieurs studios, rue Van der Merch, près de la place Litz. Le vacarme a réveillé les voisins en pleine nuit, la plupart sortent dans la rue. On a dû appeler nous-mêmes. C'est vous qui avez appelé les services de secours ? Oui, ils sont arrivés, puis ils ont éteint. On imagine que ça reste marqué ces images-là ? Oui, surtout quand l'homme a sauté du deuxième étage, c'était très choquant. La personne qui a sauté du deuxième étage, sur la voiture d'à côté, justement. Vous l'avez vu atterrir ? C'était un Africain. Il sautait là, et puis quand il a éteint le feu, il y avait encore deux personnes qui s'étaient brûlées. On les a vues sur le brancard. À un moment donné, j'ai dû crier parce que je voyais que l'ampleur des flammes allait provoquer peut-être une explosion. Et c'est ce qui s'est passé quand mon mari a couru. Il y a eu une explosion et c'était impressionnant parce que c'est là où les gens ont commencé à sortir de leur maison. Ces deux cousines saisissent des images du feu. Aujourd'hui, sur les cinq victimes, deux, celles qui ont sauté par la fenêtre, sont hors de danger, mais le bilan reste lourd. C'est une personne décédée qui n'a pas encore pu être identifiée. Et deux autres victimes blessées par des flammes, donc brûlées et intoxiquées, qui sont en aide au Vreembeek. Et elles, malheureusement, toujours dans un état critique. Au lendemain du drame, la police est toujours sur place, le temps de sécuriser les lieux. Selon l'expert du parquet à première vue, l'incendie serait d'origine accidentelle. Il pourrait être dû à un court circuit provoqué par un appareil électrique dans une cuisine, ce qu'une enquête devra confirmer.